Merci. 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 On va commencer par parler de l'introduction. Mais vous venez de l'introduire? C'est-à-dire votre nom, ton nom. Ah. Je m'appelle. Je m'appelle Pengui Lim. Et où êtes-vous née? Je suis née dans la province de Taqeb, à Srokh-Préjoba, dans la province de Taqeb, au Cambodge. En quelle année ? 1942. Combien de frères et soeurs avez-vous ? J'ai deux autres soeurs. Avec moi, c'est trois ensemble. Nous sommes trois. Est-ce que vous vous rappelez de vos parents que c'est quoi leur profession ? Mes parents ont fait des... C'est des commerçants ? Oui, un peu de commerce, un peu de commerce, dans notre village natal. Donc, vous étiez une famille bourgeoise ? Non, non, c'est une famille. Ce n'est pas un grand, grand commerce. C'est un petit commerce. Rappel, vous aimez-vous vos souvenirs d'enfance ? J'ai beaucoup de souvenirs aussi d'enfance. Parce que quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup de jouets comme maintenant. Pas beaucoup de jouets, pas aller dehors comme les autres, les enfants ici. Pas d'activités organisées ? Pas d'activités organisées. Toujours à la maison. C'est comment ça se passe, une journée d'enfance à ce moment-là ? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez ? Oui, on jouait dehors aussi, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que vous rappelez vos moments à l'école ? Qu'est-ce que vous avez étudié dans ce temps-là ? J'étais à l'école à l'âge de 8 ans. J'étais dans une classe, pas beaucoup de garçons, pas beaucoup de filles. Jusqu'à 4 filles dans ma classe. Dans ces années-là, les filles ne vont pas à l'école ? Non, pas beaucoup de filles qui vont à l'école. Oui. Pouvez-vous nous dire, dans les années 70 avant, l'année des communes rouges, Pouvez-vous nous dire, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait dans ce temps-là ? En 70, en années 70, j'étais à Phnom Penh. Notre famille était à Phnom Penh. Qu'est-ce que vous faites à Phnom Penh ? J'étais enseignante à l'école primaire de la boîte Mohamed Trey. Maintenant, c'est près de l'Olympique, à côté de la pagode de Mohamed Trey. Vous étiez enseignante à l'école primaire ? Oui. Et qu'est-ce que se passe quand les Khmers Rouges arrivent ? Où étiez-vous ? Quand les Khmers Rouges arrivent, nous étions retournés à notre village natal, c'est-à-dire... C'est à peu près 63 kilomètres de Phnom Penh à peu près. Et dans le fond ? Et donc, on marche à pied là. Parce qu'on a des voitures aussi, mais quand on roule quelques kilomètres, il n'y a pas de gaz. Pour continuer le chemin là, il faut laisser la voiture et on continue à pied. On arrête à Khmers Rouges une nuit, une nuit ou deux nuits. Et après, on continue de marcher jusqu'à notre village. Donc, dans le fond, eux, avant la guerre, ils ont réussi, elles, ma mère et mon père, à faire partie un petit peu de la bourgeoisie à ce moment-là. Parce que les deux étaient éduqués. Elles étaient enseignantes, mon père travaillait au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est quand même des gens éduqués. Ils ont réussi à bâtir une famille de bien-vivre à ce moment-là. Et quand la guerre est arrivée, tout le monde doit quitter Phnom Penh. La ville doit être vide. Donc, où aller ? La première idée, c'est que tu retournes chez tes parents. Leurs parents habitent encore dans leur village qui situe à peu près une soixantaine de kilomètres. Parce qu'à ce moment-là, dans les années 70, avoir une auto, ça prend… c'est pas tout le monde qui a une auto. Donc, tu sais, ils ont quand même réussi à bâtir quelque chose à eux deux. Puis, c'est ça. Quand la guerre est arrivée, ils ont dû quitter, puis ils ont dû abandonner tous leurs biens, laisser leurs biens dans le fond derrière eux. Ensuite, une fois que vous devez quitter la province, vous avez dit que ça lui prend une, deux nuits pour arriver là. C'est 60 kilomètres à pied. 60. Une soixantaine de kilomètres à pied avec des jeunes enfants. Moi, j'avais pas cinq ans encore. Mon plus jeune frère a trois ans. Donc, on a le minimum, le strict minimum avec nous. Et ça se fait à pied. Donc, on peut pas faire une journée, c'est deux, trois jours, donc à pied. Parce qu'il faut se rendre à pied. On n'a plus aucun moyen de transport. Et maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Une fois rendu à taquette. Une fois rendu à taquette, nous étions restés là-bas à peu près, à peu près cinq ou six mois. Et un mois après d'arriver là-bas, après d'arriver là-bas, on demande… Le Kmei Rouge a demandé à mon mari de participer à des actions, de participer pour l'éducation communiste. Qu'est-ce que tu veux dire pour participer à l'éducation du communiste ? C'est-à-dire que tu n'as rien à promouler, communiste. Ça, c'est le nom de la partie ? Non, mais tu n'as rien à communiste, je veux dire. Tu n'as rien à promouler, communiste. OK. Dans le fond, quand ils sont revenus à leur village natal, évidemment, c'est un petit village dont les gens se connaissaient beaucoup. Et étant donné qu'eux, ils faisaient quand même partie d'une certaine classe élite, évidemment, ils sont connus. Donc, mon père a été demandé d'aller reformer parce qu'il y a une certaine éducation, donc, d'aller aider à rebâtir un petit peu la ville. Est-ce que vous savez pourquoi il a demandé de participer ? Est-ce que c'est aussi parce que c'est une sorte d'habilité qu'il a, une sorte de connaissance ? Oui, parce que les croyaux rouges n'aiment pas les intellectuels, ils n'aiment pas les gens riches aussi. C'est ça. Donc, il a demandé votre mari, par partie, de les aider. De les aider, mais ils ont menti. C'est pour, il demande aussi, il a demandé aussi à mon cousin d'aller avec lui. Enfin, il l'a exécuté. En fond, c'est un douleur pour les tuer. Pour les tuer, c'est ça. Ils sont partis, ils ne sont jamais revenus, ils ont été assassinés. Ils ne sont jamais revenus après, ils s'assinés. Donc, ils les croyaient. Ben, eux autres, quand ils sont allés, ils les croyaient sincères. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient se faire tuer en partant avec les dirigeants du Khmer Rouge. Mais ils ne sont jamais revenus. Puis, je pense qu'elle a appris plus tard qu'effectivement, ils ont été assassinés, ils ont été tués. Ça a pris combien de temps que vous avez pris la nouvelle ? Quelques jours après, les habitants de mon village m'ont dit s'ils amènent pour la rééducation, pour la formation comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. Il... C'est... Il le fait... Il tué. Mon mari. Donc, finalement, rendu à ce point-là, qu'est-ce que vous avez pensé de... Vous avez décidé de... de trouver un nouveau plan ? Non. Je... 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 Je ne veux pas... Parce que... J'ai des enfants, des petits-enfants. Je ne veux pas aller à d'autres endroits, changer d'endroit. Voilà. Et cinq mois après, il m'a envoyé à un autre endroit, c'est-à-dire... Dans la province de Bandambang, c'est ça. Tout le monde sont partis. Même mes parents aussi, ils me suivaient. Parce que je suis... Toute seule, avec des enfants. Et... On a... On... Nous... 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 Nous avons marché jusqu'à... Le train. À peu près... 30 kilomètres de notre village. Les... Les autres... Les habitants du village, des fois, il y a des... Des charrées là, pour transporter quelque chose. Mais nous autres... Il... Il n'a rien porté. Mon père a porté des... Des choses comme la nourriture, les vêtements. Et... En arrivant, il a des pieds gonflés. Tout gonflé. Et... Les rouges, on... Toujours... Devant nous... Derrière nous autres. Il faut marcher vite, vite. Pour arriver... À... 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 Mais les gens ont caché beaucoup de choses, même dans le contenant des riz, des fois. Des contenants de riz, s'ils ont de l'or, ils sont cachés aussi dans les souliers, des fois, dans les vêtements. Des fois, avec le collier, ils coulent sur les vêtements aussi pour cacher. Après, en descendant du train, ils ont demandé si vous êtes intellectuel, si vous êtes commerçant, si vous êtes... Ils mettent à côté, en côté. Et si les ouvriers, les pauvres, ils mettent dans un autre côté. Après, ils ont envoyé à plusieurs villages. Ma famille était dans le village qui s'appelle Pernet Prea. Ils ont envoyé à Pernet Prea. Ils ont envoyé à Pernet Prea, mais dans le village qui s'appelle Pum, qui est en train de l'or. Il était là-bas, après 4 ou 5 ou 6 mois, après il n'y a pas à 5 ou 6 mois. Ma mère était malade en ce moment, parce qu'il était malade aussi avant d'aller à Badambang. Il n'a pas de médicaments pour soigner, pas beaucoup de médicaments, on en a peu, mais les médicaments sont finis après. Après, elle est tombée malade. Après, elle est tombée malade, quelques mois, elle est décidée. Après quelques mois. Et je reste toujours avec mon père, notre famille, avec mon père. Et un an après, il l'a transféré, et nous transférés dans un autre village. C'est pas loin, à peu près 4 ou 5 km du premier maison qu'on habite. Et on a travaillé fort, mais j'ai été envoyée aussi dans le travail haut, dans la ferme. pour planter les patates, le riz, le maïs. C'était comment la journée de 24 heures ? C'était comment votre horreur ? On ne pense pas, c'est trop vite pendant. Non mais une journée typique commence comment ? Tu te lèves, après... Donc par exemple, vous vous lèvez vers 4 heures, 5 heures du matin, et vous pensez que vous avez le travail durant la journée ? Oui, durant la journée. Je travaille, euh... Je travaille, euh... Dans le travail, euh... Non, deux fois par jour, là. Parce que des fois, je travaillais dans le village. Pour enlever les mauvais herbes dans le champ, des fois, là. Dans le champ. Et on peut retourner à midi pour manger. Mais en ce moment, euh... La nourriture est... C'est pas... On ne fait pas cuire la nourriture à la maison. C'est-à-dire, on mange ensemble. Tout le monde mange, mange dans... Comme cafétéria, maintenant, là, comme ici. Mais on mange ensemble. On ne peut pas faire cuire la nourriture à la maison. Non. C'est une cuisine commune. C'est une cuisine commune. Non, c'est... 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 Ça sert comme une cafétéria. C'est... C'est... C'est quoi que vous pouvez faire ? Bon, la première année, on peut... à poser la cuisine à la maison la première année, et la deuxième année, non. Si les maires rouges voient le feu que nous faisons à la maison, ils sont attrapés et frappés. Des fois, ils le tuent aussi. Fait que dans le fond, c'est une cuisine commune que tout le monde va aller chercher leur portion de bouffant. Est-ce que c'est loin de... Non, non, c'est pas loin de la maison que j'habite là. Mais, chaque maison, j'habitais dans une maison, beaucoup de familles aussi. Cinq familles habitent ensemble. Il y a un monsieur tout seul qui habite dans le véranda là, et les quatre autres dans la maison. Avez-vous l'heure spécifique pour l'heure du denier ? Oui, l'heure c'est comme 11h, comme ça. Le matin c'est 11h, et le soir c'est 5h. Il y a un peu peur. Mais... Mais le riz. La première année, il nous donnait du riz. C'est du riz. C'est comment la portion ? La portion est comme deux louches. Pas personne là. Il y a un peu de soup comme ça. Après quelques mois, il n'y a pas de riz. Il y en a, mais pas tous les jours. En remplaçant du riz, ils nous ont donné du potage. Peut-être de louches. Pas personne. Pouler dans le sel. Pas personne. Pas personne ou pas du riz. Je me souhaite de battre. une patate, comme une seule patate, par jour, pas tous les deux repas. Et normalement, quotidiennement, vous avez droit à deux repas par jour ? Deux fois par jour, quotidiennement. Donc, deux repas par jour, chaque repas, il y a deux louches ? Oui, deux louches de potage. Et en ce moment, les enfants, mes deux années, travaillent aussi. Et ils ont donné le travail, c'est de ramasser tous les plantes, les arbres pour faire des engrais. Il faut travailler aussi, les enfants. Mais j'ai quatre enfants, les deux petits restent à la maison. Un jour, j'ai tombé malade. Si on est malade, on est malade, c'était à Rome. C'est le mot, le cumin rouge. Ils n'ont pas donné la nourriture. C'est ça, ce jour-là. Dans le fond, quand tu ne contribues pas en travaillant, tu ne reçois rien pour manger ? Pour manger, non. Il est malade, malade. C'est pas vrai, malade. Il dit comme ça. Et... Et après, là, c'est... Le quatrième, mon troisième garçon était tombé malade aussi. À cause... Oui, à cause de manque de nourriture. Et... Quelques mois après, il a décidé. Je... Je n'ai pas versé une lame. Parce que j'ai dit, c'est mieux de me courir. De rester des misères comme ça. La vie continue toujours comme ça. Chaque jour, on pense de jour à jour. Pas à l'autre jour. Même pour la nourriture. Après le travail, il faut aller chercher tous les légumes. Des fois, les patates dans les montagnes pour compléter notre estomac. Et... Mon père aussi est tombé malade. Après quelques mois, que mon garçon a décidé. Parce qu'il manque. Parce que... Lui, il ne mange pas de viande de boeuf. C'est ça. Un jour, ils ont donné la soupe à boeuf. Et... Lui, il n'est pas capable de manger de boeuf. Même... Elle est décidée après. Quelques mois après. Et... Après... Et... Après... Un jour... Je... J'ai... 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 J'ai une chose... J'ai... Donc, une scène terrible devant nous autres, c'est-à-dire une scène inoubliable devant nous autres, parce qu'ils ont invité tous les gens du village après le travail, ah non, le jour, à faire des meetings, meetings, c'est-à-dire des conférences, des conférences. Est-ce que c'était une conférences entre les dirigeants communistes et les gens du village. Après, il a fait… le dirigeant a fait des conversations… des… 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 qui a parlé devant tout le monde ? Oui, devant tout le monde. Ils ont dit qu'il ne faut pas s'aimer… parce qu'une coupe qui… une coupe qui… une coupe qui… … qui s'aimait là, après… feito… sans… de se marier là… sans… sans se marier là… il dit que… c'est… que… c'est… c'est-à-dire que… c'est… 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 c'est crott… c'est… C'est contre le communisme, c'est contre la loi du régime, oui, c'est ça. C'est défendu de s'aimer, défendu de s'aimer sans mariage, dit comme ça. Et après, il a amené le garçon devant tout le monde, attaché les mains, et après, la femme, c'est la femme à peu près, ils ont à peu près trentaine d'années, les deux, après la femme. Attaché aussi les mains. Et attaché les mains et attaché avec un bâton, bâton au milieu de tout le monde. En fait, on était sur une croix. Il faut juste mettre en contexte qu'à ce moment-là, c'était très difficile, ça fait quelques années que la guerre est arrivée. Donc, les gens sont affaiblis, les gens s'ennuient, les gens cherchent à juste survivre. Puis moi, je me rappelais, j'avais peut-être 7 ans, puis nous, on était trop jeunes pour travailler, donc s'occuper comme on pouvait. Et c'était un événement que tous les enfants ont également été invités. Donc, nous, qui n'avons rien à faire, on attendait juste un petit peu d'action, un petit peu pour… Là, ils nous ont annoncé qu'il y a un événement, il y a un spectacle. Dans le fond, ce n'est pas un événement, il y a un spectacle qui aura lieu à peu près peut-être 15 000 tapis d'où est-ce qu'on habitait. Donc, tous les enfants, évidemment, on était les premiers parce qu'on était les plus jeunes, puis on est arrivés d'avance, puis on voulait voir le spectacle. Tout d'un coup, on voyait un homme crucifié sur un… sortait, un petit peu comme Jésus, il marchait avec sa croix devant nous. Donc, la femme arrivait, et là, le chef nous donnait un speech comme quoi que ce n'était pas approprié ce qu'ils ont fait. C'est un exemple, il ne faut pas prendre l'exemple parce que sinon, votre sort risque d'arriver de la même façon. Donc, ils les ont évidemment tués devant tout le monde. Entre autres, les jeunes enfants qui, nous, ont été un petit groupe juste devant. Et on a assisté à ça. Et donc, vous vous rappelez que ces deux personnes-là se sont faites punir? Ils étaient tués? Tués. En fait, leur commission, c'était ça parce que c'est d'avoir… En fait, c'est de se miguer là, illégalement, selon leur loi, eux. Il dit que ce n'est pas un bon exemple pour les autres. Il dit comme ça, là. Il a frappé avec les picoches, une pelle. Il a frappé avec une pelle. Quatre ou cinq coups, le garçon était tombé. Il était tombé et mort. Et la fille a frappé plusieurs coups que le garçon. Il frappait plusieurs coups que le garçon. Il a frappé avec la femme, parce qu'on a dit que la femme est enceinte. Et en arrivant à la maison, j'ai fait toujours des cauchemars. Tous les jours, presque. Quelle sorte de cauchemar? C'est-à-dire, toujours, un jour, je ne sais pas, qu'on… En pensant peut-être qu'un jour, ce soit votre tour. En pensant qu'un jour, peut-être, c'est mon tour. Parce qu'à chaque nuit, là, il amène tous les gens, là, pour le tuer toute la nuit, là. Dans le fond, c'est ça, chaque soir, il y a des gens qui se font tuer pour différentes raisons. Entre autres, ils trouvaient toutes les excuses. Admettons, tu as menti sur quelque chose. Ça fait que, là, les gens, étant l'année que les gens habitaient ensemble, dans chaque maison, il y a toujours plusieurs familles qui habitent ensemble. Donc, dès qu'il y a un membre de la famille que les crimes rouges sont venus le chercher, tout le monde est au courant. Donc, les gens vivaient dans la peur en pensant, quand est-ce que ce sera mon tour, même si je n'ai rien fait. Mais ils vont trouver des excuses pour, dans le fond, venir te chercher puis te tuer. Si c'est ça, les gens vivaient dans la crainte constante. Ensuite, après quoi que, après qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait le cloche-mort après? Après quelques mois, je travaillais comme d'habitude. Mais, un jour, il n'a pas donné le manger, la nourriture. Et je dois aller chez, c'est un de mes parentés qui habite de loin de là, peut-être 20 kilomètres, là, dans un autre village. Mais, il faut passer par plusieurs villages, aussi. Et, en arrivant là-bas, avec mon garçon, mon fils aîné, là, on était ensemble, parce qu'on ne s'alimentait pas, on était très maigres. Et, là-bas, ma cousine m'a donné des nourritures, du riz, là. Et, quelques riz, quelques, quelques contenants de riz pour amener à la maison, pour donner aux autres enfants. Et, là-bas, on n'a rien fait de tout, ce moment. Et, une dame, qui, dans le village, m'a dit que, parce que, on est tous des maigres, mes enfants aussi, moi aussi, c'est suffisant de aimer. Il dit, euh, vous et, vous vous avant de l'enfant, donc, non, même ils m'aiment. Dans le fond, toute la petite famille de, de 4-5 personnes, on peut vous mettre dans un petit panier, tellement vous étiez maigres. Dans le panier, on peut porter, là. C'est ça. Il m'a dit, comme ça. Vous rentrez dans un panier tellement qu'on était très, très maigres. Vous pensez combien d'années travaillent dans la ferme, dans la visière ? Jusqu'à la fin de la guerre. Même on est maigre, on continue aussi à travailler chaque jour sans arrêter. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré presque quatre ans, parce que Phnom Penh a évacué le monde le 17 avril, je pense, 1979. Et quand les Vietnamiens ont pris le pouvoir, ont rentré dans notre pays, c'est le 7 janvier 1979. C'est à peu près quatre ans. Huit mois et vingt jours, je pense. Trois ans, huit mois et vingt jours. Trois ans et vingt jours. Donc, pouvez-vous nous rencontrer l'événement de le 7 janvier 1979 ? 1979, oui. À la fin de la guerre civile, la guerre civile a pris fin, je pense, le 7 janvier 1979. Nous quittons à pied le village natal, le village, la région rurale que nous étions là. Et vers la ville, la grande ville la plus proche, celle de Sisopon. On a marché à peu près deux ou trois semaines en arrêtant sur la route pour ramasser le riz. Parce que le mois de janvier, c'est la saison de la récolte du riz. Plein de riz dans la rizière. Et deux semaines après, on est rendu à Sisopon. A soit Sisopon. C'est-à-dire, c'est raisopon ou soit Sisopon. Et là, là, en quelques mots. Là, pour survivre un peu, j'ai fait un peu de commerce, le troc, le troc, le commerce, pour changer avec le riz. Il n'y a pas de monnaie là pour démarcher, mais pas changer avec le riz et de l'eau. Et un jour, les soldats vietnamiennes m'ont attrapé avec ma cousine qui faisait aussi le troc. Donc ils vous ont attrapé à cause que vous faites des échanges? Non, parce que tout le monde fait aussi. Tout le monde le faisait là, tout le monde, ben moi, je ne sais pas pourquoi. Il l'a attrapé, il l'a amené dans son bureau là, jusqu'à presque toute la journée là. Dans le fond, le but, c'est des excuses pour l'extorsion. Ce qu'il voulait, c'est un petit peu les biens qu'elle a réussi peut-être à ramasser. Soit toutes sortes d'excuses pour un petit peu d'extorsion, soit avoir un petit peu de tes biens, soit un petit peu d'or. Mais je veux dire, c'est pas… le troc était… tout le monde faisait pour survivre. Je veux dire, il n'y a pas de… c'est la fin de la guerre. Donc le pays n'est pas encore stable, il n'y a rien encore… il n'y a pas de structure encore de mise en place. Donc les gens pour survivre, ben il s'est changé. Il y en a qui ont un peu plus de riz, d'autres qui ont un peu plus de sel, d'autres qui ont un peu plus de… Ça fait qu'il s'est changé entre eux pour… pour essayer de survivre. Ensuite… Ensuite… Mais mon but prévu, c'est de se rendre à Phnom Penh pour voir notre maison. Mais on a resté après deux mois à soirée là, et après on se rend à… Si on rêve là, on ne peut pas se rendre à pied là, on ne peut pas marcher à pied par le camion militaire vietnamien, mais… Oui. Donc après ça, Amani, est-ce que vous avez réussi de vous rendre à Phnom Penh ? Non. Parce que… il n'y a pas de… de transport direct là, entre… Si Sopon et Phnom Penh. Passer par… Passer par… Bandement, il n'y en a pas, le transport. Il faut passer par Siem Reap. Rendu à Siem Reap, on a resté… on a resté là-bas là pour… pour continuer notre chemin. Mais… mais… mes enfants… à l'époque, mes enfants étaient jeunes encore. Pour… le moyen de transport, c'est de prendre… c'est de prendre le camion, le camion militaire cambojien. Ah, militaire vietnamien. Excuse me. Vietnamien. Et… Et… Vous verrez ici à monter dans le camion là. Parce que tout le monde, pas nous autres, tout le monde veut aller aussi. Et… les enfants, pas capables, les plus jeunes, pas capables de monter. Plusieurs… je pense… deux ou trois, quatre fois là. Trois ou quatre fois. On a essayé… on a décidé… Juste… décider de rester à Siem Reap. À Siem Reap. À Siem Reap aussi, on fait un peu de commerce pour survivre. Commerce, le troc là. Pour survivre aussi. À plusieurs reprises aussi, il y a des… j'étais… victime d'un… victime de… d'extinction… d'extinction de la part des… de la part des soldats vietnamiennes. C'est cette raison… j'ai décidé… de quitter le Cambodge. Et… ne voulait pas… revivre dans cette… dans un autre communiste. Le communiste, c'est le communiste. Et… j'ai décidé de partir pour la frontière… pour aller en Thaïlande, la frontière thaïlandaise. Mais… un jour, un membre de ma famille, qui habitait avec… dans la même maison que nous autres, lui aussi, veut aller… aussi, veut… quitter aussi le Cambodge. Lui, elle est allée voir le chemin avant. Le chemin avant. Elle est allée voir jusqu'à… je pense… pour voir le chemin… si… si… il y a beaucoup… beaucoup de danger ou non. En… retournant, lui, il dit, c'est bon, on va aller ensemble. Et… après, on est parti… on est reparti… à Swai pour la deuxième fois. Parce que… pour aller à la Thaïlande, c'est loin. Le… Six Pond est la plus proche de la frontière, c'est ça. On est parti… à Six Pond, là. Comment vous allez… vous êtes parti… est-ce que… vous êtes parti… il y a un transport pour… Oui. Par le… le camion vietnamien, toujours, il n'y a pas de moyens de transport. Il faut donner de l'eau au chauffeur, là, au chauffeur, là, au chauffeur. Oui. Toujours avec… le camion vietnamien, il n'y a pas de transport. Et… Ça prend combien de temps pour se rendre ? Pour rendre à… à… non, on est reparti… Deuxième rêve… Deuxième… Deuxième… On partit deux semaines à Six Pond. Et… On… On est resté… On est resté… Je pense deux semaines… Environ deux semaines à Six Pond. Mais deux semaines à Six Pond, c'est combien de temps en transport ? En transport, à peu près… À Six Pond… À Six Pond… À Six Pond… On est resté… Deux semaines là-bas… Deux semaines là-bas, à la fin du mois de septembre 1979, vers 4h du matin, j'ai décidé de quitter Swaïl pour la direction, pour la frontière thaïlandaise, en marchant dans la forêt, des fois, pas dans la route nationale. Et pourquoi ? Pourquoi vous disputez de la direction aussi vers la forêt ? Non, parce que si les soldats vietnamien nous voient, ils les attrapent aussi. Ils ne veulent pas que nous sortons du pays. Et on a quitté avec plusieurs membres de famille, plusieurs membres de ma famille. À mes chemins, il y a eu un embuscade et des tirs des soldats vietnamiennes entre les et des tirs des tirs des tirs. Et après... Il y a eu un embuscade et des tirs des tirs. Malheureusement, reboucher ce mien, c'est-à-dire aller en arrière, retourner en arrière. J'ai dit non, je veux continuer. Mais, parce qu'il a peur des canons, des affaires comme ça, là, en marchant, là, parce qu'on a entendu beaucoup de canons, là, beaucoup, beaucoup, des physiques de canons comme ça. J'ai dit non, il faut marcher, il faut continuer, et... Donc, votre cousin, il essaie de vous suivre ? Oui, après, il nous suit. Mais, le plus jeune, mon plus jeune garçon est âgé de 8 ans. Très âgé et dénutri, là. Et... On ne pouvait pas être capable de suivre le groupe, notre groupe, là. Et... J'ai... J'ai... J'ai dû porter sur moi. Et... J'ai demandé à mes... 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 Mes années, là, de... De... Transporter... Transporter... Le... Transporter... Le... Transporter un peu de biens que nous avons. Qu'est-ce que vous avez comme... Qu'est-ce que vous avez comme bien avec vous ? Oui, des vêtements. C'est pas beaucoup des... Des... Des choses précieuses. Des vêtements. Comme les... Casseroles de riz, là. Surtout les casseroles. On... N'oublie jamais les casseroles. Les... Un peu d'asiettes aussi. Quelques asiettes pour... Pour la nourriture, là. C'est ça. Après... On a... 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 On... On a... 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 Les Nations Unies d'UNA va ouvrir un camp pour les réfugiés sur le territoire thaïlandaise pour les réfugiés. Qu'est-ce que vous arrivez là? Nous sommes les premiers arrivés au camp Kawida. À cause du contact? Donc, vous étiez dans le premier batch? Oui, les premiers. Dans le fond, le contact disait qu'à telle date, à telle heure, il y a un camion de UN qui va venir vous chercher votre groupe. Donc, ramassez-vous là et vous allez pouvoir quitter. On était les premiers, parce qu'on avait eu un scoop, on était les premiers à attendre le camion. Dès que le camion m'arrive, on était le premier groupe du camion à débaquer dans le camp qui n'était pas encore à l'ouverture. Donc, il n'y avait aucune structure une fois qu'on est arrivés là-bas. Il n'y a aucune structure, donc les gens se débrouillaient comme ils pouvaient pour bâtir une maison, un toit, dans le fond, avec des feuilles, un petit peu de bois et tout ça pour, en fond, juste s'abriter. C'est le premier jour, on était les premiers. Donc, c'était par quel mois? Ça, c'est à peu près au mois d'octobre, je pense. À peu près au mois d'octobre. En fait, quand on a quitté Simrib, c'est long. Il faut penser qu'il n'y a aucun moyen de transport. On y allait comme on pouvait, puis c'est quand même des centaines de kilomètres. Donc, si on faisait à pied, c'est toujours sur plusieurs jours. Ça fait que de Simrib au camp, ça a pris à peu près un mois. Puis, entre-temps, bien écoute, on était des jeunes enfants, il n'y a pas de moyen de transport. Ça fait que tout se faisait à pied. Donc, il faut… Puis, en plus, on était très amégris, très affaiblis. On n'avait pas la forme physique des enfants d'ici, bien nourris, tout ça. Donc, ça se faisait très, très lentement. Ça fait que tout ça, avant d'arriver dans le camp, ça a pris un peu plus qu'un mois. Une fois dans le camp, bien là, au moins, même si on n'avait rien, on se sentait en sécurité. Parce que le camp était quand même supervisé, il y avait quand même de la sécurité. Ça, c'est quand même important pour quelqu'un qui vient de vivre des guerres, puis des extorsions. Puis, c'est… Et ensuite, après avoir recevoir cette nouvelle-là, ça prenait quelques jours d'arriver… Kaïda? Dans le camp? Non. En fait, c'est la journée même. C'est quelques heures. C'est très proche. C'est ça. Deux semaines après qu'on a… Non, c'est très proche. Non, le transport. Ah, le transport, c'est quelques kilomètres. C'est… 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 Peut-être 20 kilomètres de Chumrumcha à Kaungang. Là, c'est pas loin. C'est ça. Mais étant donné, ça se fait en voiture. C'est pas… C'est en voiture. C'est en… C'est un grand bus, là. C'est… C'est… C'est un autobus. Dans un autobus. Pour vous décrire un autobus, il y a combien de personnes à l'intérieur? On était un groupe. Euh… On… Beaucoup… À peu près… Cinquante… Ah… Trentaine. Trentaine de personnes dans l'autobus. Dans l'autobus. Dans l'autobus. Majorité en en notre famille. Parce qu'on était un gros groupe, quand même. On était peut-être une vingtaine. Une vingtaine, en tout ça. Vous pouvez nous dire, une fois que vous êtes rendu à Kawida, qu'est-ce qui se passe après? Là, il y a une nouvelle vie de camp qui s'installe. Évidemment, c'est la survie. On faisait comme on pouvait. On avait quand même à l'aide un petit peu de Yuen, tu sais. Il nous donnait un petit peu de riz. Il nous donnait un peu de vêtements. Mais évidemment, c'est toutes des choses de base. Puis étant donné qu'il n'y a pas encore eu de structure comme telle, parce qu'on était les premiers, bien, on était… Les gens s'entraidaient beaucoup. Les gens… Les gens se donnaient des coups. Elle… Elle a eu des jeunes enfants. Ça fait que c'est difficile de construire un toit, par exemple. toute seule, une femme. Donc, il y a des hommes, la parenté de ça, qui venaient donner un coup de main pour bâtir une espèce de… de toit de fortune, là, ou de maison de fortune, juste pour se protéger de la pluie, des choses comme ça. puis, c'est… 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 C'était quoi votre impression en tant qu'enfant quand vous êtes arrivée dans le camp? Bien, quand la guerre est arrivée, j'étais trop jeune. Donc, j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse quand même, avoir des horreurs de la guerre. Donc, quand on arrive dans un camp, on est libre, on est… Je veux dire, il y a plusieurs enfants qui sont ensemble, on s'amusait, on faisait des… Donc, c'est le paradis pour nous autres. Parce qu'on savait qu'on ne se faisait pas punir, on savait qu'on pouvait jouer, qu'on pouvait, avec le minimum qu'il y a dans le camp, évidemment. Mais, je veux dire, c'est une liberté, c'est incroyable. Même en tant qu'enfant, c'est un sentiment que tous les enfants doivent ressentir. Je veux dire, quand tu as vécu la guerre, tu arrives dans une place où tu peux jouer, tu peux faire ce que tu veux. C'est assez incroyable comme sentiment. Donc, pour vous, quand vous êtes rentrée à Kavidam, est-ce que vous travaillez aussi? Non, je ne travaille pas. Il n'y a pas vraiment d'emploi, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail pour les réfugiés. Parce que, dans le camp, la vie est assez dure aussi. Pouvez-vous nous décrire les conditions de vivre dans le camp? Oui. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. – C'était quoi les conditions les plus difficiles que vous avez expérimentées dans le corps? – C'était toutes les choses. C'est des besoins de base qui sont quand même comblés. Donc, comparé à ce qu'on vivait avant, oui, c'est difficile, mais ce n'est jamais difficile comme ce qu'on vivait quelques mois avant. Parce que les conditions de base sont quand même remplies. Donc, on a un peu de bouffe, on est libre, on pouvait faire ce qu'on voulait de notre temps. On ne réussit pas de se faire arrêter. Ça fait que c'est quand même… Les besoins de base sont remplis, donc c'est beaucoup mieux déjà que la vie d'il y a quelques mois sous le régime communiste. Ça fait que les gens s'occupaient comme ils pouvaient. Donc, les gens… Moi, je me rappelle, en tout cas à 8 ans, les gens qui sont un peu plus instruits, ce qu'ils faisaient, c'est… Là, après quelques mois, évidemment, il y a de plus en plus de monde qui arrive, dont les gens s'organisaient, les gens donnaient des spectacles. Ceux qui ont des… Il y a des professeurs qui s'organisaient avec une espèce d'école de fortune pour donner des cours à des enfants, par exemple. Moi, je n'ai jamais été à l'école parce que quand la guerre est arrivée, j'étais trop jeune pour commencer l'école. Durant la guerre, évidemment, il n'y a pas d'école. Puis, c'est là que j'ai appris à lire un peu le Cambodgien, à écrire le Cambodgien. Je veux dire, c'est… Les gens s'entraidaient vraiment beaucoup. Puis, c'est une grosse communauté de plus en plus qui se forme. Donc, il y a différents corps de métier qui se formaient pour, justement, se donner… s'entraider. Ça fait que ça aussi, c'est exceptionnel de voir ça dans un camp. Comment les gens étaient aidants, puis c'était généreux. Ça fait qu'il y a des plus vieux, comme par exemple mes frères, eux autres, ils savaient qu'on voulait… on voulait quitter. Donc, c'est sûr qu'eux autres, le Cambodgien, ils connaissaient déjà parce qu'ils ont déjà commencé à l'école en la guerre. Ça fait qu'eux autres, ils allaient dans les cours de français, se familiariser un petit peu avec la langue. Puis ça, c'est quand même… quand même exceptionnel. Ça fait que oui, c'était difficile, mais par rapport à ce qu'on vivait avant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, combien d'années que vous restez dans les camps? Dans les camps, c'est quelques mois. C'est le temps de… C'est à peu près sept mois. C'est ça? Sept mois dans le camp Kaui-Dang, là. Mais il y a trois autres camps aussi. C'est… Dans le fond, c'est à Kaui-Dang que tout se passe. Ça fait que là, c'est là que les demandes de réfugiés sont faites. Ça fait que là, on envoie, on remplit des différentes formules dans différents pays qu'on aimerait y aller. Ça fait que c'est là que ça se fasse. Puis une fois que cette demande-là est acceptée, il y a eu des tests et tout ça. Ça fait que là, après ça, il y a eu une transfert de camp en camp, mais les autres camps, c'est une plus courte période. En fait, c'est comme en transit pour quitter la Thaïlande. Ça fait que le plus long, c'est à Kaui-Dang, mais c'est à Kaui-Dang aussi que tout se passe au niveau des demandes comme réfugiés. Donc, toutes les demandes se font là. Puis une fois qu'on reçoit, admettons, nous, c'était le Canada, donc on savait qu'on allait au Canada. Ça fait qu'après ça, il me transférait dans son camp pour quelques mois, quelques jours, deux semaines. C'est juste en transit pour finalement arriver dans un camp proche d'un aéroport pour qu'on puisse quitter, prendre l'avion puis quitter, dans le fond. Est-ce qu'ils demandent, est-ce qu'ils font faire des entrevues aussi? Oui, oui, oui. Oui, il y a toute une procédure. En fait, quand le formulaire est rempli et qu'on reçoit une réponse, là, vous avez des tests médicaux. Vous avez des entrevues avec l'ambassade canadien. Ça fait qu'il y a toute une procédure à travers ça. Vous pouvez le dire comme pour les enfants, est-ce qu'il y a? Les enfants, non, c'est les adultes et les jeunes. Nous autres, on était trop jeunes, non, il n'y a pas d'entrevue. C'est vraiment pour les adultes. Les tests médicaux pour tout le monde, évidemment. Ceux qui ont des maladies, comme surtout la tuberculose, qui était assez endémique à ce moment-là. Parce que durant la guerre, écoutez, on était dans une région où on attrapait toutes sortes de maladies. Puis, il y a quand même des cas de tuberculose. Eux autres, quand ils sont diagnostiqués, ils sont mis en quarantaine. Ils sont soignés avant de quitter pour ne pas créer une épidémie. Une épidémie arrivée au Canada, puis c'est ça. Ça fait que nous autres, on avait passé le test médical d'un premier coup. Malgré qu'on n'était pas en santé, mais on était quand même en santé. On n'avait pas vraiment de maladies contagieuses. C'est après ça, après que tout le processus est réussi. Ça fait qu'on passe de camp en camp en transit. Puis, finalement, on quitte la Thaïlande. Donc, c'était quel mois que vous avez quitté la Thaïlande? On est arrivés au Canada le 3 octobre 1980. Ça fait que tout le processus dans les camps, ça a pris quasiment un an. Quand même, on est restés dans les camps pendant quand même environ un an. C'est quoi votre première impression quand vous êtes arrivée au Canada? Je suis très contente d'arriver ici, parce qu'ici, c'est la liberté, c'est la paix aussi, comparé à notre vie antérieure, comparé à notre vie pendant le régime communiste. Par rapport de votre premier année d'intégration, avez-vous vécu des moments difficiles? Oui, oui, j'ai même vécu aussi des moments difficiles. Parce que, en arrivant ici, les enfants étaient jeunes encore. Alors, la première année, en arrivant ici, on... Mais c'est pas facile pour elles. Arrivée ici, mère monoparentale, quatre jeunes enfants, pas d'emploi, difficulté de... Tu sais, la culture est différente, tout est différent, tout est nouveau. Elle parle un peu la langue, elle s'exprime un peu, mais jamais assez pour nécessairement se trouver un job. Donc, tout est difficile. Elle a reçu quand même pas mal d'aide. Donc, il y a eu le gouvernement canadien, premièrement en arrivant, qui nous ont donné des besoins de base. Donc, ils nous ont trouvé un appartement. Ils nous ont meublé l'appartement. On avait toutes les tables, les livres, tout ça. Ensuite, on a eu de l'aide, de la travail sociale. C'est aussi simple, hein? Quand on arrive dans un nouveau pays, surtout quand ça fait 4-5 ans qu'on vit la guerre et qu'on a perdu la notion d'aller à l'épicerie, aussi simple, d'aller à la banque, comment prendre le métro, comment prendre un transport en commun pour se déplacer. Je disais, tout se faisait à pied là-bas, il n'y avait rien. Fait que tout ça, elle doit réapprendre. Fait qu'il y a une travailleuse sociale qui est venue lui montrer comment se déplacer, aller chercher un travail. Où on va chercher un travail quand on arrive dans un nouveau pays? Fait que tout ça, elle a reçu quand même de l'aide d'une travailleuse sociale. pour la diriger un peu. Puis, c'est ça, ça n'a pas dû être facile. En ce que moi, je me vois, une mère, 4 jeunes enfants, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Tu sais, de faire tout ça tout seul, là, c'est pas évident. C'est pas évident, ça a dû... Avez-vous aussi un parrainage? Non. Nous sommes parrainés par le gouvernement. Est-ce qu'il y a aussi des organisations qui vous soutiennent? Les sœurs, là, à chaque... Tous les samedis, là. Nathalie, chez les sœurs, chez les sœurs, chez sang-maséline. C'est-à-dire... 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 Les sang-maséline. Les sœurs, sang-maséline. Il y a un endroit, là. En église. Avec les écoles privées aussi. Parce que les sœurs ont des écoles aussi, donc, à côté de son église. Donc, je sais que c'est à Montréal. Oui, en fait, c'est ça. Nous, on est arrivés à Montréal. Puis, elle avait entendu dire qu'il y avait une communauté religieuse. C'est les sœurs de Sainte-Marceline. Qui aidait les immigrants, les fins de semaine, à essayer de les intégrer un petit peu. Parce que, tu sais, comme... Moi, j'étais trop jeune. Fait que quand j'arrive, la langue, on ne la parle pas. Dans les fins de semaine, eux autres, les sœurs donnaient un petit peu de cours de francisation aux jeunes enfants. Ensuite, ils nous donnaient un petit peu de linge donné par les gens. Donc, ils nous donnaient un petit peu de vêtements. Ils nous... On dînait là-bas. Puis là, ils nous donnaient quelques heures de francisation chaque samedi. Donc, on apprenait un petit peu. Puis, c'était bien, ça. Parce que pour un enfant qui arrive, puis que... Ou aller chercher de l'aide. Je veux dire, il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Il n'y avait pas de Google. Il n'y avait pas de... Fait qu'on commençait comme ça. Puis, on avait fait quand même quelques années avec les sœurs. Puis, c'est aussi notre activité pour les enfants. Quand on arrive là-bas, on est un groupe d'enfants. Les adultes, ils étaient dans un groupe. Fait que les sœurs, ils apprenaient à faire la cuisine, par exemple. Tu sais, c'est pas... Ça aussi, c'est une autre chose. Les autres, ils n'étaient pas habitués à préparer un plat de spaghetti. Comment on prépare? Ils n'ont jamais... Fait que les sœurs, ils les introduisaient un petit peu dans la cuisine. Puis, les enfants, c'était des cours de francisation. C'est un groupe d'enfants immigrants, évidemment. C'est des cours de francisation. Fait qu'après ça, il y a des jeux. C'était vraiment bien. Les sœurs, on était très bien reçus. On était... Puis, elle, elle avait aussi, à ce moment-là, dans les années 80, c'est la crise économique. La crise économique. C'est la récession. C'est ça. C'est la récession. Donc, se trouver un emploi, c'est pas évident. C'est difficile aussi. À ce moment-là, en plus. Puis, il y avait une des sœurs qui connaissait un propriétaire d'un restaurant qui leur a dit, regarde, j'ai une dame qui cherche un emploi, très travaillant, si tu veux. Fait que ça a commencé comme ça. Fait qu'elle s'est trouvé un emploi aussi, grâce à une sœur de cette communauté religieuse. Donc, en tant d'un an, vous avez réussi à trouver un emploi. Pas six mois. Après six mois, là. C'est ça. Après six mois d'arriver ici, j'ai trouvé du travail. J'ai travaillé dans un restaurant. dans un restaurant italien. C'est quelle sorte de métier que vous avez fait comme premier enfant? C'est... Je faisais du café, jusque du café, et coupé les cartes pour les serveuses. Ils demandaient combien de morceaux, là, j'ai coupé et mettre dans l'assiette, comme ça. J'ai travaillé en artière. Elle, dans le fond, elle n'avait pas le droit à l'aide. Parce que quand on arrive dans un pays, si tu ne parles pas français, il y a le COFI, qui est le centre d'orientation, de francisation pour les immigrants, qui est... Je pense que c'est un programme de soit six mois ou un an pour essayer de franciser un petit peu ces immigrants pour qu'ils puissent maîtriser la langue puis se trouver un emploi. Mais ma mère parlait un peu le français, fait qu'elle n'avait pas accès à ce programme-là. Fait qu'elle recevait un petit peu d'aide, mais en attendant, se trouver un emploi, il faut qu'elle trouve un emploi pour survivre. Fait que dans le fond, six mois après, c'est ça, elle a commencé à travailler dans ce restaurant. Donc, dans le fond, elle n'avait pas de... À cause qu'elle connaît bien la langue française, elle n'avait pas d'accès d'aller à l'école? À ce programme. À ce programme. Oui, c'est ça, exactement, ce programme de francisation. Donc, ensuite, comme vous avez eu comme... un emploi comme ça en étant cerveuse, est-ce que... Pas cerveuse, je travaillais en arrière, comme... J'ai disposé le café et couper les gâteaux pour les cerveuses. C'est ça, préparer. Préparer les gâteaux, c'est pas préparer. Juste si les gâteaux veulent combien de moiseaux, je coupe pour eux. Est-ce que vous travaillez une longue journée? Non, je commençais à six heures et demie jusqu'à trois heures après-midi. là. Et par... Par que vous travaillez vos enfants, est-ce qu'ils vont à l'école? Oui. Ils... tous vont à l'école. Les... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une école... ... ... Publique. Une école publique? Publique, oui. Est-ce que c'est... Est-ce qu'ils rentrent dans un programme régulier... Un programme régulier comme... Non, non. La première année... La première année, c'est dans la classe d'accueil. D'accueil. Après un an, ils ont intégré dans la classe régulière. C'est ça. Enfin, nous autres, c'est ça, c'est les premières... Dans le fond, moi, c'est la première fois que j'allais vraiment à l'école. Ben, j'ai pas... J'ai jamais été à l'école avant, donc j'ai commencé l'école à neuf ans. Et c'était assez spécial. Rentrer dans une classe, là, la première fois, là, elle, elle, elle nous apprenait quelques mots. Je veux dire, on arrive, on comprenait absolument rien. Fait que là, elle nous apprenait à dire au prof, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que je peux aller à la salle de bain? Fait que quelques mots, dont le temps. Mais, enfant, quand on veut, c'est pas très long. Fait qu'après un an, évidemment, on comprend assez bien le français. Fait que l'année après, on est intégrés dans une classe régulière. Fait que ça a commencé comme ça. ou vous avez quand même vous apprenez vite le français? Ben, moi, je pense que tout enfant a un potentiel d'apprendre une langue assez rapidement quand on veut. Puis moi, je me rappelle quand je suis arrivée, j'avais des, 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 des enfants autour de moi qui, ce sont des, des enfants que leurs parents sont cambodgiens, mais qui sont nés au, à Montréal. Puis que, évidemment, eux autres, le Cambodgien, je pense qu'ils le comprenaient même pas parce qu'à ce moment-là, il y a eu pas beaucoup de réfugiés cambodgiens comme tels. Puis ils parlaient tellement pour moi un français impeccable que je me suis dit, moi, d'ici un an, je vais le parler la langue comme eux. Fait qu'évidemment, ça a pris pas tout à fait un an parce qu'on avait commencé quand même l'école peut-être au mois de novembre. On est arrivés au mois d'octobre, fait que le temps de se placer, s'intégrer, trouver une école pour les enfants, fait qu'on a commencé peut-être un mois plus tard. Et l'année régulière, l'année, l'année scolaire suivante, on était intégrés dans une classe régulière. Donc, on était capable de suivre quand même assez bien. Moi, je trouve que tout enfant, quand on veut, on peut. Fait que nous autres, c'est ça, ça nous a pris un peu moins qu'un an pour pouvoir intégrer la classe régulière. régulière. Et pour vous, quand vous êtes dans la première année que vous êtes restée ici au Canada, est-ce que pour vous, c'était difficile aussi de s'intégrer avec d'autres personnes, par des amis? Non, parce que le quartier que le gouvernement nous a envoyés, en fait, c'est un quartier qui est principalement d'immigrants du sud-est asiatique. Il y a un batch de grosses immigrantes qui arrivent. Fait que là, il faut trouver des logements. Puis, c'était un quartier où les logements étaient encore, étaient très abordables. Fait que beaucoup, beaucoup de familles sont arrivées, se sont intégrées dans ce quartier. Malgré qu'on parle pas nécessairement la même langue, mais il y a des, il y a des enfants vénamiens, il y a des enfants cambodgiens, il y a aussi un petit peu des pays, des pays d'Amérique centrale. Donc, on était plusieurs immigrantes. Fait que là, les gens, on se communiquait par des mains, des, mais on parlait très peu le français, chacun de nous, mais après, ça a pris, c'est ça, quelques mois ou un an, puis après ça, tous les enfants se communiquaient en français. Non, c'est ça. Mais c'était bien. En tout cas, moi, j'ai des beaux souvenirs là, parce que c'est là où, malgré que c'est une petite, un petit quartier d'immigrants, ces jeunes immigrants, dès le début, on jouait au hockey, on patinait, on faisait, on faisait comme si les activités, comme des jeunes qui sont nés ici avec des parents d'origine, des parents caucasiens. Donc, on faisait les mêmes activités. C'est ça qui est le fun aussi, puis toutes, on partait, on, puis Ville-Sala, où est-ce qu'on était, c'était aménagé pour les enfants. Il y a eu beaucoup, beaucoup de Pâques. Donc là, on partait en gang, les plus vieux patinaient plus, les plus jeunes jouaient au hockey ensemble, les plus jeunes patinaient, on se balançait l'été l'avant. les parents, je veux dire, les parents essayaient de survivre un peu à travers ça, parce qu'il faut qu'ils travaillent, puis ça, on est jeunes. Donc, les plus vieux surveillent un petit peu les plus jeunes, tu sais, il n'y avait pas de gardien, il n'y a pas, mais c'était, c'est un très beau souvenir d'enfance dans ce, dans ce, dans ce quartier. Oui. Et pour vous, quand vous, est-ce que vous avez eu la chance de trouver un nouveau emploi? Non, je travaillais toujours. Toujours à la même place? Placement à peu près 12, 13 ans. 12 à 13 ans? Dans la même place. Est-ce que vous êtes en retraite présentement? Oui, je suis en retraite présentement. Est-ce qu'il y a des moments, en effet, quand vous êtes intégrée ici au Canada, ici, est-ce que vous sentez que vous êtes chez vous? Oui. Est-ce que c'est immédiatement? Non. Après, je pense, après, ça m'a pris deux ans, là, pour, pour, pour m'adapter, pour m'adapter une nouvelle vie, ici, là. Ça prenait plusieurs années pour qu'elle soit habituée. Oui, oui, habituée. Mais les gens étaient très accueillants tout au long d'elle, mère monoparentale, avec des jeunes enfants. Tu sais, on a rencontré des gens tout au cours de notre vie, puis même, tu sais, ça m'implique moi aussi. Juste une petite anecdote comme ça, un moment donné, en revenant de l'église, évidemment, les sœurs nous donnaient du linge. Puis, on attendait l'autobus. L'hiver québécois est très froid. Ça fait que là, il y a un bon Samaritain, un monsieur qui arrêtait, il dit, vous allez où? Bon, on s'en va chez nous. Où vous habitez? Il nous a donné un lift. Il nous a donné un lift de là. Puis là, ils ont gardé contact parce qu'ils savaient qu'une madame toute seule comme ça, fait qu'ils venaient de temps en temps donner un coup de main, admettons qu'elle a besoin de faire installer un rideau. Tu sais, des travaux manuels qu'elle, elle a beaucoup de difficultés à le faire. Bien, ils venaient donner un coup de main. Tu sais, on a rencontré quelques personnes comme ça, même un couple. Ils nous avaient même acheté une laveuse. Tu sais, les gens étaient vraiment généreux. qui nous donnaient une TV, par exemple. Tu sais, c'était très, très gentil. Je veux dire, un bon Samaritain, tu attends l'autobus, il y a quelqu'un qui dit où vous allez parce qu'il nous voyait, évidemment, avec des sacs de linge et tout ça, puis des enfants. Ben, tu sais, c'était vraiment gentil, ça. C'est spécial. Ça fait que ça a comme facilité un peu l'intégration aussi, puis il faut… Donc, après des années que vous avez vécu ici au Canada, est-ce que vous avez eu la chance de retourner au pays? Oui. Je retourne de temps en temps, là, pour visiter mes soeurs, et il y a la famille là-bas, là au Kaboche. C'est quand, votre première visite? C'est 1900… 1996. Est-ce que vous avez pensé de retourner au pays un moment donné pour y revivre? Revivre là-bas, c'est difficile. Parce qu'on est habitué ici, là. C'est un pays propre. C'est un pays… C'est pas chaud comme là-bas. Là-bas, il faisait chaud. On était très très chaud. Et surtout quand on est vieille, on a beaucoup de maladies là-bas. Là-bas, c'est… D'aller au docteur, c'est… Pas de sécurité du tout. C'est un docteur. Est-ce que ça vous manque, le Kaboche? Oui. Il me manque aussi. Parce que j'ai deux soeurs là-bas, maintenant, au Kaboche. Ma plus jeune et… Mon… Ma grand-sœur là, était là-bas. Elle est quand même assez bien intégrée ici. Elle a sa petite routine. Elle a sa petite vie ici, ses amis. Donc… Tu sais, c'est… 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 C'est difficile. Je… Rebattais le Québec. Au Québec. Avez-vous des idées à partager au sujet des efforts humanitaires posés par la citoyenneté qui ont été canadiennes durant la crise vécue par les réfugiés? Mais, dans le fond, je pense que… Toutes réfugiées… On est toujours très reconnaissants de toute aide internationale, peu importe l'aide. C'est sûr que, pour nous, tu sais, le fait que le Canada donne de l'aide… On ne serait pas là si on avait pu cette aide-là. Fait qu'on est toujours très reconnaissants, puis on… Je veux dire, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi que la nouvelle génération canadienne pourrait apprendre de vos expériences? Bien, il faudrait juste savoir qu'un immigrant, un nouveau arrivant, un nouveau… Que ce soit réfugié ou immigrant, la vie dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Donc, tu sais, les encadrer, les aider un petit peu pour faciliter leur intégration, ce n'est pas mauvais. C'est sûr que, maintenant, il y a beaucoup plus d'aide que quand nous, on est arrivés. Il y a… La plupart des… C'est quand même très rare qu'un immigrant qui arrive au Québec, qui est tout seul. Souvent, il y a de la famille, il y a de l'entourage, il y a des amis. Nous, quand on est arrivés ici, on était comme les premiers. On avait… Si, il a fallu se débrouiller par nous-mêmes. Il a fallu… On a eu quand même de l'aide, mais je veux dire… C'est ardu parce que, premièrement, le système… On n'a pas la technologie qu'on a en ce moment. Les gens qui arrivent ici, souvent, il y a la technologie, puis souvent, ils ne sont pas tout seuls. Ils sont bien entourés, tu sais. Ils ont soit de la famille, des amis qui facilitent quand même leur intégration. Je vois… Je vois… Je vois… Je donne juste un exemple comme ça. Je vois… J'ai de la parenté qui sont arrivées après nous. Tu sais, ils n'ont pas besoin de chercher où aller faire l'épicerie, quoi faire. On les a. Puis, on était assez… Tu sais, on était assez… Bien… Tu sais, on est tous rendus… On avait chacun une auto, une maison. Nous, quand on est arrivés, il n'y a personne qui a une auto. Donc, même juste au niveau du transport, c'est compliqué. Mais maintenant, j'ai de la famille qui arrive. Ils ont besoin d'aide. Ils veulent aller à l'hôpital. Bien, on va les chercher. On les amène directement à l'hôpital. Puis, même au niveau de la langue, on les aide. Tu sais, on va chez le médecin avec eux. Donc, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. En tout cas, maintenant, par rapport au moment où nous, on était… On était comme des premiers. Donc, il n'y avait pas… Puis aussi, au niveau de la société québécoise, c'est une première masse d'immigration du secte asiatique qui sont arrivés. Donc, eux autres non plus. C'est difficile, là. C'est difficile, tu sais, par où commencer pour les aider. Alors que maintenant, les immigrants qui arrivent, les gens sont plus sensibilisés, les gens sont au courant un peu. Ça fait que les gens savent un peu comment s'y prendre aussi, là. Est-ce que vous parlez, en effet, est-ce que vous partagez de vos histoires et de vos expériences en tant que réfugiés à vos petits enfants? Oui. Des fois, j'ai parlé. Oui. C'était comment leur réaction? Comment ils voient ça? C'était quoi leur impression? Comment ils réagissent? Est-ce que c'était difficile de les parler? Non. C'est pas difficile de parler. Et pour vous, est-ce que vous parlez de vos histoires, de vos histoires? Mais moi, j'ai un conjoint, j'ai un conjoint québécois d'origine. Donc, évidemment, il me pose toutes sortes de questions, tout ça. J'ai des flashs. C'est sûr que j'ai pas… J'étais trop jeune. Il y a des histoires ou des choses que je me rappelle même, mais effectivement, oui, oui, j'en parle. Puis, il me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ça fait que oui, oui, c'est… Puis, en même temps, c'est enrichissant quand même pour lui de voir qu'est-ce que… Tu sais, par le chemin, une petite immigrante qui arrive ici, qui n'a jamais fait… qui n'est jamais allée à l'école, qui a commencé l'école ici, puis finalement, qui a fait son chemin dans la société québécoise. Puis, maintenant, je suis dans le moment de ma vie où je redonne à la société. Je suis pharmacienne, donc j'aide beaucoup le monde, puis je suis contente de le faire. Ça fait que je suis… Oh oui, je suis une de celles qui s'est bien intégrée et qui vit comme… Tu sais, c'est ma ville. Je n'ai jamais… Tu sais, je fais toutes les activités. Je vois que ce soit culturelle, sportive, ma vie, c'est ici. Ça fait que je suis assez bien intégrée et ça vaut la peine de partager ces expériences-là aux autres qui… Tu sais, de faire réaliser ou conscientiser un petit peu que, tu sais, c'est jamais facile pour un immigrant quand il arrive au pays, puis que des fois, on trouve que, bien, sa façon d'agir ou des choses comme ça, c'est un peu différent de la nôtre, mais en même temps, tu sais, on peut les aider, les engadrer, puis les… dans leur cheminement, là, pour qu'ils puissent bien s'intégrer à la société. Avant de terminer, avez-vous quelque chose à partager ou à dire en quelques mots? Bien, moi, en tout cas, je suis très reconnaissante… Tu sais, je suis très reconnaissante au Canada de nous avoir accueillis, premièrement, puis très contente de ma vie à Montréal. Et pour vous, Madame? Je suis très reconnaissante de l'aide, de l'accueil, de la générosité des gens ici, là, des gens au Canada. Et je suis fière de ce que j'ai accompli. C'est ça. Il faut être fière d'elle parce que maintenant, sa famille s'agrandit. Tu sais, on est… Il y a eu des belles filles qui sont ajoutées. Il y a eu un Jean qui s'est ajouté à sa famille. Il y a eu… Il y a sept petits enfants qui se sont ajoutés. Donc, avec le peu de moyens qu'elle a eu, puis qu'elle a réussi à bâtir, puis c'est… Il faut être fière. Il faut… On est tous fiers d'elle. Bon, bien, merci d'avoir partagé vos histoires et vos expériences. Et je trouve que vous êtes très, très courageuse de faire ça et d'avoir participé à notre entrevue. Bien, merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous.